Quand tu entres en Europe à 40 ans sans aucun projet de vie, appelle-toi également que ton corps sera brûlé et ce sont les cendres qui s'y risquent d'entrer en Afrique. Ce monsieur s'appelle la Relance. Il nous fait comprendre qu'à 40 ans ou plus, ou plus de 40 ans, un Africain ne devrait plus s'aventurer ou bien ne devrait plus migrer pour l'Europe. Ne devrait plus migrer pour aller se chercher en Europe. La raison, c'est que 40 ans, c'est trop avancé. Donc, pour trop 18 ans, 20 ans. Je ne sais pas si la raison, ou alors vous êtes en Europe déjà, ou bien ceux qui ont plus de 40 ans, qui sont en chemin pour l'Europe, pour l'aventure, je ne sais pas si la raison. Nous allons l'écouter ensemble et chacun va me donner son opinion. Écoutons-le attentivement. Tous les bandits quand ils arrivent en Europe, ils ont une seule phrase. « Je vais travailler pendant 10 ans, je vais rentrer chez moi. » Mais quand ils ont fait 10 ans, ils se retrouvent qu'ils sont en maison de retraite ici. Vous ne savez pas pourquoi ? Ils sont pauvres. Il n'y a pas d'argent. Beaucoup de bengis, quand ils arrivent en Europe, ils ne calcurent pas sur la longueur. Ils calcurent sur le temps. On te dit que non, 2000 euros, tu as 2000 euros. Dans les 2000 euros, tu peux économiser combien ? Pour qu'un bengis puisse avoir, à la fin de sa vie, quittant l'Europe, 50 millions. Quittant l'Europe que je rentre en Afrique, j'ai 50 millions pour un investissement. Il ne peut pas. Il ne peut pas. J'ai essayé de calculer ici. J'ai essayé de calculer. Pour quelqu'un qui gagne 2000 euros, il est capable d'économiser 500. Il faudrait qu'il travaille 20 ans en Europe. 20 ans en Europe. Et combien arrive ici avant 40 ans ? Combien arrive ici avant 40 ans ? Quand maintenant tu finis de travailler, tu économisais 500 euros. Quand tu rentres en Afrique, la mort t'attend. Tu as 60 ans. Tu as 60 ans. La mort t'attend. Tu peux encore faire quoi ? Tu vas construire une maison de combien ? Tu vas construire une petite maison de peut-être 8-10 millions. Tu vas vivre combien ? Les gens ont mis le côté du bien-être. Ils ont vendu leur vie. Beaucoup d'entre nous avons vendu notre vie en entrant en Europe. La meilleure façon d'entrer en Europe, c'est d'entrer 18 ans, 19 ans. Tu finis de faire tes études. Tu travailles pendant peut-être 15 ans. Tu trouves le capital. Tu rentres chez toi. Mais nous qui entrons à 40 ans là, frère, c'est pour être esclave et finir à la maison de retraite. Où est ton bonheur ? Tu vas prendre ton bonheur où ? Calcule un peu combien tu économises. C'est-à-dire que c'est un exercice. Calcule combien tu économises par an jusqu'à ce que tu atteignes l'âge de la retraite. Calcule. Si tu seras heureux. Parce que quand tu vas rentrer dans ton pays, on va t'appeler une benguise. Ancien benguise. Tu auras les factures qui vont t'attendre comme ça tous les jours. Peut-être que les 50 millions que tu es rentré avec, tu ne pourras même pas manger. Ça, on va t'appeler sorcier. Mais si tu es resté en Afrique, tu as mis les calculs en place, tu commences à gagner 300 000, 300 000, 300 000. Avec un bonheur, un plaisir. Tes enfants sont tout autour de toi. Tu es fier. Mais beaucoup sont là. Aucun enfant. Quel est le bonheur dedans ? Après, on va venir me dire que non, l'Ukraine. Frère, être ici là, ce n'est pas un sauvetage. C'est une prison. Quand tu entres en Europe à 40 ans sans aucun projet de vie, appelle-toi également que ton corps sera brûlé et ce sont les cendres qui se risquent d'entrer en Afrique. Surtout et surtout, lorsque tu entres, tu calcules ce qu'on appelle les bons pays. Je vais dans un bon pays comme l'Allemagne. Je vais dans un bon pays comme la France. Quand tu entends bon pays, ce qui veut dire que beaucoup de lois qui sont aussi très compliquées pour l'immigration. Imagine-toi, tu entres à 40 ans, tu as 10 ans pour pouvoir chercher les papiers. Pendant les 10 ans que tu dois chercher les papiers, les reins ne tiennent plus pour pouvoir mougouler fin. Le cerveau ne tient plus, on te rend d'abord fou. Après, tu commences à évoluer comme ça, tu commences à te dire que non, je pourrais faire ceci, je pourrais faire cela. À cet âge-là, la force physique, tu n'as plus. L'énergie, tu n'as plus. Tu arrives, l'Europe encore te vide complètement pour pouvoir te donner les papiers. Tu vas faire quoi ? Tu entres en Europe dans un pays comme l'Allemagne. Aujourd'hui, on ne donne plus l'argent à main. On te donne une carte pour pouvoir vivre comme un mandiant. « Mon frère, tu connais c'est quoi être mandiant de rue, noir dans la rue ? » « Tu peux vivre ça. » « Si des gens te détestent, parce que tu es noir. » « Mais encore, tu dois être mandiant dans la rue, noir. » « Tu es prêt ? » La monétisation TikTok, c'est comme venir en Benguet. Quand tu es encore en Afrique, on te vant le rêve de l'Europe. Quand tu vas arriver en Benguet, tu auras ceci, tu auras cela, tu auras ceci, tu auras cela. Tu vas même ramasser l'argent au bord de la route. Quand tu arrives en Benguet, tu constates que ce n'est pas ce qu'on te disait. C'est la même chose avec TikTok. Quand tu es encore dehors, tu n'as pas encore 10 000 abonnés, donc bats-toi. Quand tu auras 10 000 abonnés, tu seras monétisé, il y aura l'argent. Quand maintenant tu es monétisé, quand tu postes une vidéo, tu constates que tu as posté qu'il n'y a absolument rien qui vient derrière, pas d'argent. Mais encore, on vient te dire que malgré qu'il n'y a pas d'argent dedans, ce que tu as mis dedans, ce n'est pas original alors que tu parlais tout toi-même. Mais tu n'as même pas ajouté du moment et tu as dit qu'il n'y a pas d'originalité dedans. Tu attends l'argent et tu te dis que c'est vraiment comme ça la monétisation. Mais comme tu es déjà dedans, tu es à Mbengenon. On te dit maintenant que rentre en Afrique. Tu comprends que c'est comme c'est mieux ici. Mais tu sais très bien que tu souffres et que ce n'est pas bon. C'est la même chose avec la monétisation. Tu es déjà dedans. Tu sais très bien que tu es là, tu perds le temps. L'argent ne viendra jamais. Tu ne vas pas avoir 1000 euros le mois. Et même pour pouvoir avoir ça, tu vas travailler plus que travailler. Tu vois même que tu es en train de perdre le temps, qu'on est en train de payer 15 euros de l'heure au travail. Mais toi, tu es assis derrière le TikTok. Il n'y a même pas 20 centimes qui viennent. Mais tu es quand même là où tu demandes de rentrer. Tu ne rentres pas. Si tu es déjà dans la monétisation TikTok et tu ne vois pas le revenu, il faut savoir que c'est la même chose comme venir en Bengue et que tu n'as pas un bon projet pour venir agir en Bengue, parce qu'ils s'en sortent du TikTok, c'est ceux qui ont des vrais projets sur TikTok. Ils vendent leurs produits, ils font ceci, ils font cela. Ça marche pour eux parce qu'ils ont des gains sur ce qu'ils proposent. Ils ne sont pas là pour attendre l'argent du TikTok. Quand quelqu'un vient en Bengue et qu'il a ses vrais projets, il s'en sort. Mais s'il vient content que non, c'est Mbengue qui va me rendre riche. Courage. Tu es passionné par les métiers de la mode, notamment stylisme, modélisme, haute couture, entre autres, de la beauté, du cinéma, de la décoration, des TIC, de l'hôtellerie, restauration, de l'import-export, consultant Kaizen et bien d'autres. Inscris-toi dès maintenant à Manda Vocational Training Center et suis une formation théorique et pratique de qualité supérieure qui assurera ton avenir avec possibilité de cours en ligne selon ton emploi du temps. Manda Vocational Training Center est situé à Yaoundé, Como, au lieu d'Eldorado. Plus d'infos au 675-48-97-17, 690-18-10, 3757, site web www.mandacrea.com Manda Crea Vocational Training Center, le savoir-faire à la construction du leadership de demain.